Bonjour, aujourd'hui, la dépression se corse. Le bureau des vérificateurs d'info. De qui ? De Jérife Noël. Merci. Alerte info. Une étude menée par des psychologues en 79 et 89 ont émis l'idée que les personnes atteintes de dépression peuvent avoir une perception plus réaliste du monde. Alors pour confirmer cette info, j'appelle tout de suite notre correspondant, Joseph Pinucci. Bonjour Joseph, où êtes-vous ? Où veux-tu que je sois ? Je suis en Corse, dans le petit village de ma mère. T'approche pas trop près, City. Alors Joseph, est-ce que vous confirmez l'info au BVI ? Bien sûr que je confirme. Moi, je suis dépressif depuis plus de 50 ans. Et en même temps, je suis réaliste sur le monde. Par exemple, si des étrangers me font des misères dans mon village, comme je ne suis pas bien et comme je suis réaliste, je tire. Si un voisin brise l'omerta, appelle la police pour m'ennuyer et que je suis dépressif comme toujours, je deviens réaliste. Je tire. Mais comme je suis réaliste, ça me rend dépressif. Et après, je ne sais plus où j'ai rangé mon gros fusil à gibier. Du 14. Ça, je m'en rappelle. Merci à vous, Joseph Pinucci, d'avoir validé cette info au BVI. Et il n'y a pas de mal. Enfin, pour l'instant. Dis-moi, petit, tu n'as pas l'intention de me chercher des crosses dans mon île. Ah non, loin de moi cette idée, monsieur Pinucci. Ah, d'accord. Sinon, je serais obligé d'être réaliste à cause de ma dépression. Le BVI, ils ne prendront jamais aucun risque. Sauf celui de vous faire rire. Sous-titrage Société Radio-Canada